A l'occasion de la dernière étape du Tour de France entre Saint-Quentin-en-Yvelines et les Champs-Elysées, journée spéciale sur Sensation. Avec Axel Moisan, nous vous faisons vivre les coulisses de cet événement et nous sommes désormais à l'intérieur du Vélodrome National avec Jean-Michel Fourgousse, maire des Lancours mais également président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Le départ de la dernière étape du Tour de France 2023 approche à grands pas. Il aura lieu ici au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Comment l'agglomération s'était l'adjugé du départ de cette dernière étape ? Eh bien, d'abord, Saint-Quentin, il y a effectivement une montée de l'image internationale du fait de 17 000 entreprises dont beaucoup d'entreprises internationales. Bon, deuxièmement, les événements internationaux, effectivement, ça monte aussi. Ça monte par le golf, bien sûr, avec la Ryder Cup qui était très fort. Ensuite, bien sûr, beaucoup d'événements de championnats du monde. Donc, une tradition quand même qui monte. Et puis, bien sûr, le Tour de France aujourd'hui qui également continue à nous faire monter en notoriété. Et puis, les JO l'année prochaine. Alors là, c'est énorme. C'est le plus gros événement mondial. Donc, on s'y prépare. Vous voyez, en même temps, pour nous, c'est un rodage, un entraînement. Voilà. Et bien entendu, c'est l'ensemble des autorités françaises qui ont arbitré ça aussi, puisqu'on a le Vélodrome qui a coûté très cher, d'abord. Et donc, écoutez, on va peut-être enfin l'amortir. Donc, il a joué un rôle important pour que la France obtienne l'IGEO. Alors, vous parlez donc de la popularité du Tour de France. C'est vrai que c'est la troisième compétition sportive la plus suivie au monde. C'est quoi concrètement l'intérêt pour Saint-Quentin-en-Yvelines d'accueillir le départ ainsi qu'un bout du parcours de cette dernière étape ? Alors, d'abord, nous, on se bat beaucoup à Saint-Quentin sur les valeurs. Vous savez, les valeurs de la réussite, les transmettre aux jeunes et aux moins jeunes. Et je dois dire que le sport et l'entreprise ont une grande symétrie dans les valeurs. D'abord, ça vous développe le sens de l'effort. Vous allez voir les cyclistes tout à l'heure, surtout pour les moments de chaleur. Alors là, il y a un peu plus vrai, mais donc, c'est vraiment une science de l'effort avec vous-même. C'est toutes les techniques, toute la méthode pour aller chercher la dernière goutte d'énergie que vous avez en vous. C'est en fait un jeu, mais c'est un entraînement hors norme pour augmenter votre résistance. Ensuite, c'est des valeurs de respect. Il faut respecter votre concurrent. Il faut respecter les règles du jeu, les juges. C'est que des bonnes valeurs que vous trouvez et dans le monde du sport, de compétition et dans le monde de l'entreprise. Donc, et puis, il y a toute la détermination. Il faut une détermination très forte. Il faut un mental d'acier pour être un des coureurs. Vous allez voir tout à l'heure. Ils sont à des niveaux internationaux, mais c'est vrai de l'entreprise aussi, tout ça. Merci beaucoup, Jean-Michel Fourgaux, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je suis désolé, c'est tout le temps qu'on avait. Nous, on se retrouve dans une heure pour une nouvelle chronique avec Axel Moisan. Les spéciales de l'info Sous-titrage Société Radio-Canada